Il s'agit en fait des territoires au biais de la République. Ce sont ces quartiers, 6 millions de personnes, vous savez, qui ont été construits dans les années 60, ont fermé sur eux-mêmes très très rapidement pour gérer la crise du logement et qui a accueilli une immigration de travail qui est devenue une immigration familiale sans qu'on ait vraiment, se soit donné les moyens pour l'accompagner. Mais ce sont aussi un certain nombre de départements d'outre-mer, des zones rurales oubliées et des villes moyennes dans des basses en crise. Il faut que l'État, dans ses missions régaliennes de droit commun, police, justice, éducation, santé publique, il faut qu'il rétablisse une égalité de moyens, pas une équité, comme j'entends dire, on a des colloques à perte de vue pour parler de discrimination positive, d'équité, et qui ferait qu'on donnerait plus à ceux qui ont moins. Mais ils ont tellement moins, ces quartiers, déjà, aujourd'hui. Parfois des inégalités, là où on constate qu'il y a des discriminations. En clair, mettre en place des processus... Il faut faire un peu de forcing. Oui, exactement. Si vous ne poussez pas, si vous ne forcez pas, si vous ne déverrouillez pas, ce qui est très puissamment cadenassé, vous n'y arrivez pas. Et ce n'est pas par un peu de coaching par-ci et quelques petites mesures incitatives par-là qu'on change quoi que ce soit. La réalité, aujourd'hui, c'est qu'il y a des territoires qui sont mis à l'écart de la République. Moi, je souhaite, évidemment, qu'on rentre dans une action. Mais je vais même vous dire autre chose. Le formidable travail qu'a fait Jean-Louis Borloo, je pense que le gouvernement doit faire le même avec les zones rurales. Et moi, je demande aujourd'hui avec force, en plus ici, à Territoire d'Info, que le plan banlieue, il y ait un plan zone rurale avec exactement la même logique. Je rappelle que la raison d'être de ce combat, c'était que ces terres conservent leurs dimensions et leurs destins agricoles, qu'on protège la biodiversité, qu'on protège les zones humides. C'est fait. Après, on donne en plus la possibilité à celles et ceux qui le désirent de rentrer dans des projets. Ils l'ont fait. Et ceux qui ne rentrent pas dans ces projets et qui ne veulent pas rentrer dans le cadre, il faut qu'ils dégagent. Pourquoi il faut qu'ils dégagent ? Simplement pour laisser les agriculteurs, quels qu'ils soient et d'où qu'ils viennent, pour pouvoir réaliser leurs projets. Ça me paraît frapper au coin du bon sens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada